Monsieur le maire, mes chers collègues, on me dit que ça n'a pas été précipité, or si, puisque j'ai été informé par des fonctionnaires de cette commune, que l'affichage n'avait pas été mis en temps et en heure. Donc déjà, il y a une irrégularité sous la forme sur ce conseil municipal. Vous dites que justement, s'il y en a qui veulent prendre la parole, et ensuite vous clôturez, non, j'ai une jurisprudence que je mets à votre disposition qui dit que le temps n'est pas limité dans les échanges, qui dit qu'on a le droit de reprendre la parole et qu'en aucun cas, dernièrement d'ailleurs, ça a été débattu au Sénat, c'est délimité par le temps ou le nombre de fois, parce que ça fait partie de la liberté d'un élu, d'un conseil municipal. Alors, on m'a fait un dessin, vous l'avez bien compris, comme lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et là-dessus, monsieur le maire est un expert. Puisqu'il a eu longtemps un premier adjoint collaborateur qui lui a donné pratiquement toutes les délégations, elle est sans presse sur le carreau, ses anciens collègues, le rendant donc du temon magnifique pour lui trouver, pour lui trouver naturellement, au moment opportun, tous les défauts de la terre. Ensuite, on en a eu lui et ses collègues, bien sûr, qui ont été jetés comme des malpropres en peinture, ils avaient tous les défauts du monde, alors qu'ils étaient ensemble depuis des dizaines et des dizaines d'années. Peut-être que je portais même des couches à l'époque, à l'époque où ils étaient vraiment ensemble. Ensuite, il y a eu quoi ? On a eu le dossier de monsieur Maurice Alazard, qui était conseiller délégué. Ensuite, on lui enlève sa délégation. On a eu monsieur Bompard, un fidèle et loyal compagnon, que lui aussi, on a eu dans nos réunions, où vous avez déplatéré à sa personne. Pour faire le dessin, parce que dans la présentation qui a été faite, en gros, vous avez un illuminé du cigare, qui se prend pour un journaliste, qui ne connaît rien, un emporte-pièce, et on sait bien que vous êtes un homme de science. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, sur le fond, je vais pouvoir vous éclairer, puisque vous avez des sacrées carences, alors peut-être parce que vous restez trop entre Thier et Miami, je ne sais pas, en histoire et en culture. Donc, sur la forme, moi, je vais rester sur la forme. Je me suis monté, en 1994, j'étais soutien à Jacques Chirac, quand d'autres ont cru à soutenir Balladur, et vous connaissez la fable de la Fontaine, et puis Perrette et le Potolet, qui se voyaient ministre, par opportunisme, et puis à la fin, ils n'ont rien eu du tout. Mais moi, j'étais Chiracien, on n'était pas nombreux, et j'avais bossé sur les rythmes scolaires au siège. Donc, pour quelqu'un qui est approximatif, je ne pense pas qu'à l'époque où c'était Guy Drue, le directeur de campagne du président Chirac, et qu'il aurait accepté que je sois à son sein pour travailler sur ces issues-là, à l'époque qu'il y avait Éric Raoult et aussi M. Pierre Lelouch, c'est vrai, on n'était pas nombreux. Les opportunistes, ils étaient de l'autre côté. Ce qui m'a valu quoi ? C'est que j'ai débattu sur LCI Première Télé, j'avais 19 ans, face à M. Fitterman, ancien ministre des Transports communistes, et à M. Jean-Christophe Cambadélis, qui aujourd'hui, vous le savez, est le patron du Parti Socialiste. De cela, qu'est-ce qui s'est passé ? 2001, j'étais à Limey-Brévan, puisque vous savez bien que je ne suis pas un tiésien de racines, puisque je suis au Bagné, et que c'est le sport qui m'a expatrié sur Paris. En 2001, je fais campagne avec son ex-ami, et qui est paix à son âme, Roland Patzinski, où j'étais à l'époque au RPR, et j'ai fait la campagne municipale, qui, hélas, nous avons échoué. Et puis, je sais que nous avons échoué, et puis, je n'ai pas été élu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis bien content que Françoise Lecouf ait été élu maire de cette ville. 2003-2004, j'achète sur Tien. Mais en 2002, je suis candidat à la présidence du LIMP. Alors, toujours pour l'approximation, mais je vois que la politesse, je vois les apartés. Vous savez, moi, j'ai écouté de façon religieuse, ou laïcarde, ou athée. Le minimum, c'est le respect de l'écoute. Alors, de 2002, je suis candidat à la présidence de l'UMP face à Alain Juppé. On était quatre candidats. J'étais le plus jeune de la Vème République à me présenter à la présidence d'un parti. Il y avait 24 000 personnes au Bourget, où là, j'ai donné ma vision de ce que j'avais sur la France, sur l'organisation, etc. Donc, je n'étais pas approximatif. J'étais dans mon engagement politique, puisque j'ai toujours vu mon engagement politique sur les sujets qui nous concernent tous les jours. Alors, qu'ils soient économiques, éducation, justice, politique européenne, politique internationale, etc. Puisque c'est ça, l'engagement politique, ce n'est pas seulement faire le groupie, lever la main, c'est d'essayer d'avoir des idées, essayer de les projeter, essayer de convaincre les gens. Ce qui m'a plu, quoi, c'est que 2004-2005, j'intègre, à la demande de l'Elysée, le repli, puisqu'il y avait Sarkozy qui reprend l'UMP, on me balance sur le parti radical, et que je vous pourrais dire, au demeurant, je ne connaissais pas trop, et que j'ai appris par la suite, à l'intérieur. Je suis nommé secrétaire nationale, conseiller du Président. J'ai animé sur la laïcité, j'ai appris. Puisque le parti radical, quand on vient de faire des leçons sur la laïcité, ce qui est vraiment, au demeurant, le plus grotesque, il suffit d'aller sur Google et voir le nombre de vidéos que j'ai faites, le nombre d'écrits, de débats que j'ai faits, au plus sommet... Et alors, comme c'est un secret de Paulichinelle, et ce n'est pas un secret de Paulichinelle, j'avais fait la couverture du journal Le Monde, là-dessus, chose qui ne vous arrivera jamais, et j'avais dévoilé, justement, que j'appartenais à la franc-maçonnerie et cette même franc-maçonnerie qui vous a refusé parce que vous étiez pour la peine de mort. Vous voyez bien qu'on n'est vraiment pas du tout dans les mêmes registres de valeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe au parti radical ? J'organise ces réunions, ces débats contradictoires. J'ai été apprendre les débats parlementaires en 1905, quand on voit Gambetta reste des brillants, l'esprit de cette loi, qui n'a jamais été, d'ailleurs, comme certains veulent la transformer, la négation de la religion. Du tout, du tout. C'était ramener, et moi, je l'aime, cette laïcité. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, elle doit ramener l'État à s'occuper de tout le monde. Et sans faire de distinction, sont-ils à l'appartenance religion ou non des gens ? Ces rassembleurs, c'est la différence avec la droite comme la gauche qui a toujours soutenu la théocratie d'Arabie Saoudite que, moi, j'ai toujours condamné. Donc, là-dessus, moi, je ne suis pas l'ami des Saoudiens. Et, encore moins, des Qataris. Donc, voilà, là-dessus, ça, sur Facebook, sur truc, des vidéos, je l'ai fait à gogo. Alors, revenons au fait. Donc, je suis conseiller, le ministre, à l'époque, Jean-Louis Borloo, justement, quand il avait trop, autour de lui, de moutons, parce qu'on sait bien que, puis ils montent, les hommes politiques, puis ils sont isolés. Il n'y a que ce qu'on appelle des mini-oui-oui. Et on le sait bien, vous allez le voir par la suite. On lui dit, il lève la main droite, il lève la main droite, il lève la main gauche, il lève la main gauche. Et quand il avait des dossiers où il ne savait pas, il disait, il m'aura bien me voir. Parce qu'il savait que j'avais la franchise de lui dire les choses en face. Parce qu'il était en capacité d'accepter la contradiction, chose que vous êtes incapables, vous, de l'entendre, puisque vous voyez dans la contradiction de l'opposition. Et donc, Jean-Louis adorait ça. Et il ne s'est pas été mon ami. Jean-Louis Bourleau reste encore mon ami, comme je suis. Et je peux vous dire que j'en ai fait, j'en ai fait. Ce qui m'a valu, le fait que j'avais cette surface, puisque j'étais aussi syndicaliste à l'RATP, j'étais donc secrétaire nationale, j'étais encore à tête. La radio RMC, les grands de gueule, je suis resté trois ans. Pour traiter quoi ? De l'actualité. Sujet, vous arrivez, deux heures avant, balancez les sujets. Mais là, il ne faut pas être approximatif, là, M. le maire. Il ne faut pas être approximatif. Là, dans ces cas, il faut être en capacité de répondre sur les sujets de fond. Et ce qui nécessite un travail en amont de culture générale, et de pouvoir le faire. Dix ans, je suis resté à Beurre FM pour traiter de l'actualité, que ça s'appelle l'actualité au Karcher ou au Lympho Débat, où je traitais toujours de ces débats. Alors, qu'est-ce qui se passe, M. le maire ? C'est que de toutes ces années où j'ai fait du militantisme, pendant toutes ces années où j'ai organisé des réunions, j'ai été invité de partout. Festival du cinéma, de la culture, à Bordeaux, au Salon du Livre, à Saint-Etienne. J'ai été invité de partout. J'ai écrit deux bouquins. Un premier sur le logement. C'est vrai, il ne faut pas parler de logement, il faut rester préfacé par Jean-Louis Bourleau. Et le deuxième, comment les politiques organisent le communautarisme. Et je propose des réformes structurelles à l'intérieur des organisations politiques. Alors, quand on vient aujourd'hui m'opposer, je veux dire, M. Gazzli, s'est découvert un esprit de proposition, de critique, de l'actualité, depuis qu'il est sur ce conseil municipal. Vous l'avez bien compris, vous allez juste aller sur Google pour comprendre qu'il raconte. Et d'ailleurs, si les gens, aujourd'hui, sont nombreux, et des milliers qui me soutiennent, et il y a des élus ici, il y en a des élus aussi qui vous ont écrit, et pas menacés, ceux qui le menachent, je le condamne si ça a été fait, mais des élus qui vous ont dit que c'était inadmissible au comportement, parce qu'ils savent que je suis, moi, la limite. Une monopensée, on a une position unanime, puisqu'on n'a plus de candidats à la présidence de la République, on n'a que des ministres et des cultes, justement. Et là, je ne vous ai pas vu monter et dire, mais attendez, candidats à la présidence de la République, c'est quoi, la Ve République ? Vous, vous dites gaullistes. Le général de Gaulle, il disait quoi ? Il disait déjà, il disait, justement, je suis la chef de la diplomatie, la chef des armées, mais pas le chef du bulkini ou du maillot, de tout ce que vous voulez. Quand on vient, on présente un projet pour la France, pour sa politique internationale et pour sa politique de diplomatie, et bien sûr, le chef des armées, puisque nous sommes au conflit, aujourd'hui, au Moyen-Orient. Oui, nous y sommes. Nous y sommes au Moyen-Orient. Nous sommes en guerre en Syrie, nous sommes en guerre en Irak, nous sommes en guerre en Afrique et contre le terrorisme. Mais le terrorisme n'a pas qu'un seul visage. Et là, j'en viens aux différents sujets. Donc déjà, vous avez bien compris, je suis rentré dans l'équipe municipale en 2014, avril 2014. Tiens donc, qu'est-ce qui se passait en 2014 ? J'étais chroniqueur à Beurre FM. Donc maintenant, ils viennent découvrir que je parlais de l'actualité seulement depuis là. Non, j'étais déjà à Beurre FM. J'avais déjà ma page Facebook où je parlais déjà de la politique. Donc, ça, je ne vous en veux pas. Vous ne connaissez pas les réseaux sociaux. Vous ne savez pas Internet. Vous attendez qu'il y a quelqu'un qui vous la porte sous la main. Donc ça, je veux dire, vous n'en faites pas le procès, ce n'est pas votre dada. Chacun son truc, 34 ans au pouvoir, c'est clair qu'on n'a pas le temps de se mettre à la page. Et je comprends que votre métier est très difficile. Et je vous l'ai déjà dit, je ne voudrais jamais votre place parce que vous m'occupez autant de choses, et ça, vous le savez bien, nécessite un temps de folie. Donc, votre place, je n'en ai jamais voulu, je n'en aurai jamais. Donc là-dessus, je vous l'accorde. Mais c'est dommage. Prenez le temps quand même d'apprendre ce que c'est les réseaux sociaux. 2007. L'élection 2014. Il y a un blog de 2007. Et allez-y sur ce blog. Il y a 3000 articles. Économie, justice, tous les sujets qui peuvent exister dans notre société. J'y apporte, bien sûr, mes critiques, mes propositions, mes observations, puisque c'est comme tel que je suis, moi, animé par la vie politique. Et c'est vrai que les feuilles qui tombent, les pipi caca, le truc, le voisin n'a pas été gentil, ce n'est pas mon dada. Et mes collègues le savent, je l'ai toujours dit, ce n'est pas du tout mon truc. Vous voyez ? Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous là, moi ? Dégage, tu n'as rien à faire là dans la municipalité. Et là, on arrive au début puisque ça a été présenté. Je pensais, comme d'autres, que j'avais une relation d'amitié avec M. Richard Dalléola. Je pensais que je l'avais. Quelqu'un de chaleureux, sympathique, tout ça, etc. Je ne pense pas que d'ailleurs vous aient changé de dessus. Mais moi, vous savez, je suis entier, je suis un mec de Marseille, je donne tout, je vous dis tout en pleine gueule que je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Donc, quand il s'est passé, M. Tran, que je ne connaissais pas, à part se dire bonjour comme ça, un peu frondeur, que j'apprends alors qu'il a été jusqu'avec lui, toujours dans son bras droit, tout ça, etc., qu'il montait un truc, vu de l'extérieur, je le voyais pour une grosse trahison et je lui disais, c'est inadmissible. Et je l'appelle, je lui dis, écoute, fais gaffe, s'il prend une investiture UDI ou un truc comme ça, si tu veux, moi, je reviens en politique. Oui, parce que j'oubliais le préambule qui est très important. Quand Sarkozy, j'étais jusqu'en 2007 en responsabilité dans mon parti, j'ai démissionné qu'a eu Sarkozy, parce que la politique, ce n'est pas la compromission, c'est l'art du compromis. Mais quand on parle de mouton dans la baignoire, oui, désolé, j'ai une intégrité, j'ai démissionné et je me suis mis en recul de la politique, non pas de mon expression politique, mais de mon encartage politique. Et quand j'ai appelé le mec, j'ai dit, si tu veux, je pourrais y retourner. Ils ont créé l'UDI, j'ai encore mes connexions, j'ai encore mes potes, j'ai des potes anciens ministres, des potes députés, directeurs, tout ça, etc., qu'est-ce que tu en penses ? Et il m'a dit, oh non, non, oh là là, je n'en ai pas besoin, je suis comme tu veux, pas de souci. Comme je l'avais présenté avant, en 2008, le candidat pour battre les communistes à Chouy-la-Rue, il ne voulait pas, j'avais bien compris qu'il était de mèche un peu avec là-bas, et tout, essaye d'avoir l'investiture, parce que j'ai vu un gars de l'UDI, peut-être qu'il est avec Bruno Tran, je lui ai dit, écoute, je vais faire de ce que je peux, ça ne va pas être facile, je vais voir le maire de Vincennes qui est responsable de la fédération, j'ai bien compris que le maire de Vincennes était plutôt du côté Tran que du côté du maire et je le tiens au courant. J'ai dit, écoute, je crois que c'est un peu ficelé, mais dans les statuts, c'est le national qui décide, ce n'est pas la fédération. Donc là, je fais marcher mes connexions et là, moi j'ai toutes les traces, si vous voulez, les coups d'appel, les SMS, c'est-à-dire, ils parlaient de nos renseignements, je vais les rendre, moi aussi, publics, tous nos échanges, je vais les rendre publics, comme ça, vous saurez tous nos échanges et pas que partiels. Et donc, il me dit, vas-y, vas-y, j'écoute, c'est plus fort que moi, je vois aussi Jacques Marseille, tout ça, etc., qui a mis aussi avec lui. Et hop, et on obtient l'investiture. Donc, c'est Mourad Ghazli qui devient chef de file. Vous avez bien compris, ce n'est pas l'UDI qui lui a donné l'investiture, c'est bien l'UDI qui m'a donné, moi, comme chef de file. Donc, ce qui veut dire quoi, chef de file ? Chef de file, ça veut dire que j'ai la liberté de pouvoir présenter une liste ou la liberté de faire une fusion. Mais pendant ce temps, donc la négociation, c'est vu avec mon ami aussi à la maison Alfort plusieurs fois, on a mangé ensemble, j'ai dit, écoute, ce serait bien qu'on fasse un groupe, un conseiller délégué, un conseiller municipal, après, non, non, que toi adjoint, ça suffit, tout ça, etc. Et tout ça a été délé depuis longtemps. Alors, j'ai appris, puisque les langues se délient, monsieur le maire, depuis que vous avez actionné le début de la guillotine, et on me dit, mais nous, on n'était pas au courant, on me dit, mais nous, on n'était pas au courant de t'es l'être adjoint, on n'a jamais parlé de ça. Quand vous m'avez demandé de pousser Lucie Decausse pour qu'elle soit adjointe, on me dit, non, ce n'est pas grave, tout ça, etc. Donc, je voudrais savoir lesquelles des dames qui devaient sortir pour laisser la place à Lucie. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la Cambouille, parce que ça ne vous intéresse pas, mais c'est vrai que pour vous donner l'atmosphère où il fait croire qu'il m'a découvert, là, sorti du chapeau, que je n'avais pas d'historique, etc. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Et le fond, qu'est-ce qui se passe ? J'ai le site Riposte Laïque, ancien ségetiste gaucho, très extrémiste laïcard, qui ont basculé dans l'extrême droite, condamné par la justice à multiples, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est les apéros sissons pinards, les identitaires, et qui ont été condamnés plusieurs fois à la haine raciale, aujourd'hui poursuivis par le ministre de l'Intérieur, poursuivis par Mme Hidalgo, maire de l'Etrue, poursuivis par nombreux, qui ont été jusqu'à dire que le pape était responsable de la mort du curé, puisque le pape avait osé dire que chaque religion a eu sa part d'ombre, en gros, et qu'il ne fallait pas faire l'essentialiser sur la part de l'islam, il avait un message de fraternel, et pour eux, c'était un message de lâcheté, et donc il le rendait coupable, coupable, je dis bien coupable, donc vos amis de riposte laïque, puisque c'est ceux-là que vous défendez des extrêmes de laïcars, ont bien défendu ça, ont fait plusieurs articles me concernant, et relayés, me massacrant, mais chose que moi, je suis quelqu'un de républicain, et de régalien, c'est que tous les propos qui me sont imputés, ben, j'ai saisi la justice, et j'ai saisi la justice, et qu'est-ce qu'elle a dit, cette justice ? Ben, de nombreuses plaintes, c'est pour ça que, vous voyez, je ne les porte pas dans mon cœur, mais je le reconnais au moins, il n'en a été intellectuel, bon, je ne vous cache pas qu'ils ont peur que je leur remette encore une couche, voilà ce qu'ils écrivent pour vous soutenir, monsieur le maire, vos soutiens, vos amis, je vous fais grâce de tout ce qu'ils ont fait avant, ceux-ci avaient valu plusieurs plaintes de la part, à l'encontre du contributeur de ripostellique comme Roger Tobiz, Christine Tassin, vous avez les noms, vous le savez, Paul Lepoupe O'Oriana Garibaldi pour leur article publié le 20 décembre 2012, le 30 décembre 2012, encore de nouveau le 30 novembre 2012, le 7 janvier 2013, qui dénoncent les discriminations commises contre les femmes employées par la RATP par certaines de leurs collègues, le musulman, Christine Tassin, a été convaincue à la direction générale de la PJ de Paris, y a été interrogée le 11 décembre 2013, elle a été entendue et mise en examen par un juge d'instruction parisien le 18 décembre 2013, Daniel Borreur, président de Ripostellique, suisse, c'est important, suisse, a été convoqué au commissariat de Neuchâtel, suisse, et il a été interrogé le 17 février 2014, à noter la démarche de Mourgazi qui a envoyé ses avocats à Google pour leur intimer l'ordre de retirer les articles référencés. C'est-à-dire que tous ces gens-là, je les ai fait mettre en examen. Donc c'est le juge d'instruction qui m'a suivi, le parquet. Vous connaissez beaucoup des juges d'instruction qui demandent une commission obligatoire pour ça. Donc j'ai été suivi par la justice pour ces extrémistes laïquats. Et c'est cela, parce qu'il vous dit laïquats. Non, laïquats, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quelqu'un qui déteste la religion, un athée, encore un vrai qui a la liberté. Il a même le droit de ne pas aimer du tout, de détester. L'essentiel, c'est de ne pas affranchir la loi, c'est-à-dire ni de tenir des propos sur les attaques, ni d'avoir des actes violents à l'endroit des personnes en raison de leur religion ou de leur partenance à leur religion. Mais les extrémistes laïquats, comme il peut en exister dans les extrémistes religieux, chrétiens, juifs, musulmans, etc., ils sont condamnables. Et donc eux, dans leur non-détés, parce que M. le maire vous a donné une lecture de sa synthèse, vous a extrait deux mots, il a essayé de vous toucher en émoi, il a répété plusieurs fois, on fait le parallèle. Mais je vous reconnais au fâcho notoire, puisqu'ils ne me poursuivront pas là-dessus, puisque j'attendrai que ça, deux ripostes laïques, et je vous lis le post que j'ai écrit, au moins eux ont l'honnêteté de pouvoir l'écrire dans sa globalité. Donc ils me reprennent mes propos, ils ouvrent les guillemets, en noir, tout ça vous allez pouvoir le voir sur Google. J'accuse la dictature extrémiste Leicard qu'après avoir bouffé du curé en 1905, elle veut aujourd'hui bouffé du musulman, car trop visible. J'appelle les chrétiens, juifs et musulmans à s'unir et riposter pour le respect de la laïcité. Je répète, parce qu'il y en a qu'on du mal. Pour le respect de la laïcité. C'est-à-dire que le politique arrête de violer le principe de séparation entre religion et politique, de faire de l'ingérence est plus dangereux encore, réduire les libertés. C'était avant l'affaire du burkini, pour vous dire comme quoi, gouverner c'est prévoir, je ne m'étais pas trompé. Quoi qu'on en pense, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Nations Unies qui nous ont condamnés et le Conseil d'État. J'assume mes mots. Je n'ai pas dit l'équipe municipale de Thiers à l'exclusion de l'opposition, tout ça, etc. Non, non. Je dis bien, j'assume mes mots. Oui, l'extrémisme laïque est tout aussi dangereux que Dèche. Les deux se battent pour un modèle unique, donc unique, c'est-à-dire uniformisation d'une société, et privés de liberté de conscience. Leur modèle, l'URSS. Alors, oui, parlons-en de l'URSS. 1928, Staline, jusqu'en 1941, c'est combien ? C'est 87 000 prêtres de tués. C'était ça. Il avait fait une police anti-religieuse, pas une police religieuse comme l'Arabie Saoudite, vos amis. Non, non. Une police anti-religieuse. Et Staline a fait tuer des centaines de milliers de gens. Vous faites du révisionnisme, M. le maire. Quand vous dites que les extrémistes laïquards, comme, et en plus, c'est dans... Vous avez pour ça qu'il n'a pas cité. J'avais bien précisé l'URSS. Je pourrais ajouter Mao aussi. Ce n'était pas non plus un ange, le père Mao. Donc, quand on parle de l'URSS et qu'on a tué des millions de personnes, qu'on a créé une police anti-religieuse, M. le maire, je vous le dis, vous faites du révisionnisme. Parce que, oui, et paix à leur âme, des gens sont morts, des prêtres sont morts sous l'Union soviétique parce qu'on leur a voulu leur empêcher leur liberté de conscience. Et c'était là le sujet. Mais comme M. le maire ne connaît pas l'outil Internet, il n'avait pas vu qu'avant, j'avais publié une vidéo où je saluais le chef des évêques de France qui avait fait une tribune, pour ceux qui l'ont suivi, sur le JDB et qui avait dit que le politique arrête de s'occuper du religieux, qu'il s'occupe de la vie de la cité. Bien sûr. Les gens, ils crèvent de faire aujourd'hui, qu'ils survivent. Donc on a besoin de parler d'économie et pas nous parler de matin-bidi et soir que d'islam quand même. Et donc, j'avais salué ça et j'avais fait une vidéo aussi pour condamner ceux qui exploitaient même l'islamophobie. C'est-à-dire qu'on faisait des recettes et j'ai dit qu'il y avait des extrêmes de deux les côtés. Donc il s'est équilibré. Mais le pauvre, il ne l'a pas vu, il a dégainé plus vite que lui, on l'a soumis à un truc, ça venait après la confusion de l'opposition qui avait envoyé un tract sur l'association Elphaz, qui a eu des débats rouleux. Et là, il a paniqué, il se dit Bruno Tran qui est abonné à la page Facebook de Mourad Gazzli, il va sûrement bondir et puis lui mettre dessus au maire. Donc vite écartez Mourad Gazzli avant que Bruno Tran ait ce truc. Sauf que Bruno Tran, il n'a pas fait. C'est peut-être parce que... Bah si, j'ai la liste. Je l'ai vue. Alors t'as un homonym avec la même photo. Mais c'est pas grave. Mais je l'ai. On verra sur les abonnés, c'est pas un truc. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite. ancien député qui, votre réputation, dépasse les frontières de Thiers. Enfin, jusqu'à Chauville-la-Rue ou là-il est rose. Fait que vous avez 900 amis sur Facebook. C'est que justement, quand 34 ans de mandat d'élu, conseiller maire, conseiller général, conseiller régional, député, un paquet de fois, enfin, c'est vrai que vous avez le record de nombre de casquettes avec seulement 900 amis. Et votre pauvre petit adjoint a 22 200 personnes qui le suivent avec le luxe de bloquer. C'est vrai qu'on ne peut pas commenter puisque tout est bloqué. Les gens ne peuvent pas mettre de commentaire. C'est peut-être la vision un peu corrégée du nord. Pas de contradicteur, c'est encore mieux. Moi, c'est open bar. N'importe qui peut aller sur ma poche pour regarder, pour observer. S'il ne respecte pas le règlement intérieur, c'est-à-dire qu'il pose des propos racistes, un jure et tout ça, je bloque et ça dégage. Voilà. L'affaire, elle est classée. Il y en a à peu près s'est exprimé. Donc, c'est prouvé bien que je suis ce qu'on appelle, et je sais que ça vous fait mal de l'entendre, un leader d'opinion. Et oui, je suis un leader d'opinion. Quand je fais des vidéos sur la politique, je monte jusqu'à 120 000 vues. Mais je vous défie de les faire sur 20 vidéos d'affilée. Donc, on arrive au fond du sujet concernant les propos que j'ai tenus et que Riposte laïque s'en félicite. On arrive à la deuxième partie concernant le deuxième révisionnisme, M. le maire. Il parle des Kurdes. Sauf qu'il n'existe pas de Kurdistan. En Turquie, il y a un seul pays qui s'appelle les Turcs. En France, il existe. Voilà. Donc, on est, en Turquie, il n'y a pas de terre kurde. Il y a un seul pays souverain, comme en France. Nous avons la Corse. Moi, je suis le Provençal. Et en plus, vous savez, je suis un grand défenseur du régionalisme. Les Provençaux, les Basques, tout ça. On a des identités régionales. Il y a aussi des ethnies. Il y a des gens venus de loin, M. le maire comme vous et d'autres, que la France a appris, qu'a reçus. Nous avons des ethnies de type maghrébin, de noir, tout ça, etc. Et on sait bien que la France n'est pas une ethnie. La Turquie, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas une ethnie. Et l'ethnie ne fait pas le pays. Voilà. Sinon, on aurait découpé, l'adjéril maroc n'existerait pas, puisqu'il y aurait eu la berberie, mais qu'eux, ils sont majoritairement berbères. Mais ça, c'était pour votre confusion volontaire de dire que c'était une autorisation de manifestation pro... Il a dit quoi ? Pro-kurde. Premier point. Et d'ailleurs, le média numéro 1 en Turquie, vous avez pinglé, M. le maire, sur vos propos, justement. Parce qu'il n'y a que du PKK. Le PKK est une organisation reconnue par la France, par l'Europe, par les Nations Unies, comme une organisation terroriste. Et j'avais tellement, dans l'histoire de la manifestation pro-Ochalan, Ochalan, c'est le leader qui est emprisonné, qui fait partie du PKK. Quand j'ai condamné ça, gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Un juge anti-terroriste de Paris a mis un examen et incarcéré des gens du PKK qui ont attaqué un local d'une station franco-turque. Voilà. Avec leur inscription, notamment, du PKK. Des gens, en janvier, ont été condamnés. Et quand vous avez eu l'incident, j'ai d'ailleurs les traces, je pourrais donner les copies, parce que maintenant, il peut les donner, donc je les donnerai. Je lui donne l'article où la Cour d'appel condamne à 7 ans de prison pour soutien à une organisation terroriste. Donc, il n'y a pas de débat en France là-dessus. Par contre, il faut expliquer à certains maires qui ne connaissent pas, peut-être, que dire oui au PKK, non, le PKK est une organisation terroriste. Donc, il faut sortir un peu le dimanche, il faut un peu se cultiver. Il n'y a pas que dèche. Voilà. Ils sont tout aussi condamnables. Et je vais dire, ils ont fait 41 000 morts. Mais moi, j'ai une pensée, monsieur le maire, quand vous vous souillez, j'ai une pensée pour les 41 000 morts en Turquie, morts du PKK, femmes, enfants, et des innocents, et des hommes, et qu'on tuait. Et peut-être que ça va encore vous faire encore du mal quand tu es plus que dèche. Et j'espère que dèche ne l'égalera pas le record et qu'ils sont enrayés au même titre que le PKK. Et donc, je vous soumets quand il s'est passé ça. Donc, ce qu'on va appeler, c'est le PKK. Mon dépôt de plainte, je vous ai tous fait une copie. Vous voyez, je suis gentil, je ne vous mets qu'une première page. Et je vous ai mis souligné, vous savez, pour vraiment faire l'économie, que je peux laisser et faire circuler, librement, un dépôt de plainte pour les amicures gentilles garçons qui vous venaient manifester. Vous pouvez le faire circuler. J'ai reçu des centaines de menaces, de morts. J'ai averti le maire. Je lui ai dit, écoute, j'ai été menacé de morts parce que j'ai demandé l'interdiction et qu'on n'a pas à soutenir une organisation terroriste. C'est comme si demain, à Thiers, on avait des gens avec le drapeau de Daesh et disent, allez Daesh, il faut un État, il faut un État islamique. Comme il y a eu, d'ailleurs, pour le PKK, le PKK, c'est une organisation terroriste, marxiste. Il y a 15 millions de Kurdes en Turquie et ils ont eu un président qui s'appelle Osal qui a été président donc il n'y a pas de souci. La plupart des Kurdes, 90% des Kurdes, ne reconnaissent pas le PKK comme leur défenseur. Encore heureux. Sinon, ce serait encore plus qu'un coup. Et alors, je vous ai mis, vous avez vu, les petits signaux où je dis, je fais un dépôt de plainte. Et vous savez, pour déposer plainte, il faut, vous avez, la tripartie, l'élément légal, matériel et moral et j'apporte mes éléments matériels, c'est-à-dire mon téléphone portable avec ma page Facebook et tous les messages que j'ai reçus de menace de mort. Entre-temps, ils ont téléphoné à la mairie. Non pas pour leur dire comme il dit M. le maire et ce n'est pas lui qui m'a dit donne ton numéro. J'ai dit, donne mon numéro parce qu'il n'a pas été complet. Il m'a dit, non, je ne donne jamais le numéro de mes adjoints, je vous le montrerai le SMS. J'ai dit, je l'ai mis sur mon Facebook. J'ai dit, laissez les fonctionnaires tranquilles. Vous pouvez aller le voir, il a été cliqué peut-être 2000 fois. Vous voyez, ça, ça reste. Chose que vous n'aurez jamais d'ailleurs. Et donc, je mets dessus mon numéro de téléphone. Et il y en a qui ont aussi téléphoné. Et alors, je vous donne lecture des amis, maintenant, pacifistes, de Besançon, de Briançon, de M. le maire. Facebook, vu et constaté, c'est-à-dire que c'est l'officier de politique judiciaire qui dit ça. C'est pas moi, vous l'avez bien compris. Vive le PKK, sale facho, en date du 16 janvier 2016. Crève en enfer, espèce de sale clochard, je te vois dans la rue, je te casse les dents. Fils de pute, on va t'égorger, que ce soit en Turquie ou en France. On va te couper la tête, te décapiter sale, porc, en date du 12 2016. Je baisse toute ta famille d'esclaves modernes en date du 17 02 2016. C'est une merde de ce fils de pute, un moins qu'il n'y a rien à forcer de lécher le cul de l'AKP. Il a fini par voir la nationalité turque. Je ne comprends pas comment un pays comme la France donne le droit d'exercer la politique des putains comme celui-là en date du 22 février. Je vous fais grâce de tous les autres. C'est une cinquantaine. Qu'a fait M. le maire ? Rien à foutre parce que c'est l'égo-centrique. Il n'y a que M. le maire qui compte. Un mois, un mois, tu sais, ils ont appelé chez moi, c'est pas bien, à domicile, parce que moi je suis sur la nuire, je n'ai rien à cacher, tout ça, etc. Bon, voilà. Non, il n'y en a rien à foutre. Il me dit ils ont appelé la mairie, tout ça, etc. Ben oui, ils ont appelé la mairie et je condamne ces terroristes. Je condamne tous les terroristes. Je ne fais pas de tri-sélectif. Pour moi, il n'y a pas de priorité. Je condamne tout le monde, tous les extrémistes et tous les activistes terroristes. Alors oui, moi je vous le dis, le sujet aujourd'hui, mes chers collègues, c'est pas à savoir, vous l'avez bien compris, que peut-être pour certains 1 200 ou 1 300 euros d'indemnité, ça va changer grand-chose dans leur vie. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Vous l'avez bien compris, que je n'étais plus en exercice politique, mais je commentais toujours l'actualité politique, autant sur Facebook que sur mon blog ou à la radio. La décision n'est pas à savoir Mourad Ghezli, je m'en fous. Et comme M. le maire, il était trop content de le dire, parce qu'au départ, il ne voulait pas que je dise que je partais à l'étranger. Et après, quand il a vu qu'il y avait des tensions à l'intérieur, parce qu'il fallait faire monter Ségur, puis il faut le monter encore un autre, tout ça, etc. Il dit, bon, ben, laisse-le fuiter que tu vas te barrer. Bon, comme ça, ça va les calmer. Bon, ben, voilà, donc, je l'ai fait fuiter que j'allais me barrer, parce que vous avez bien compris, nous n'avons pas plus d'amitié que ça, que je ne me suis jamais confessé ma vie. Voilà. Et j'ai même rassuré Pierre Ségura, il peut le dire, j'ai trop fait, j'écoute-moi, t'inquiète pas, tu vas voir ton poste, je vais démissionner, mais Pierre, tu peux me regarder, tu peux te dire aussi que je te l'ai dit ou je ne te l'ai pas dit. Voilà, je te l'ai dit. Mais t'inquiète pas, ils arrivent, il est 1 200 euros. Donc, la question n'est pas de savoir s'il mourra de Gasly ou non doit être sorti de son poste d'adjoint. La vraie question, c'est se dire, qu'est-ce que vous, il vous reste comme liberté pour pouvoir prendre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il vous reste à vous comme liberté pour que nos anciens se sont battus ? Y a-t-il d'informations ? Mon cousin, lui, on lui a coupé la tête par ces mêmes terroristes, donc je peux vous dire que la colère que je peux avoir contre les terroristes, je sais ce que c'est parce que moi, j'ai touché dans ma chair, donc je peux dire que je n'ai pas de compromis avec ces gens-là. Donc, je ne les lâche pas, quels qu'ils soient, qu'ils s'appellent GIA ou qu'ils s'appellent Boko Haram, Boko Ce Que Vous Voulez, ou Bacassab, c'est le même tarif, je les condamne tous parce que moi, j'ai été touché dans ma chair et ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Et je ne vous le souhaite pas. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais seulement, c'est que vous n'êtes pas un roi, puisque 34 ans en mer, vous avez confondu vos adjoints avec des sujets, voire des valets, et que vous me reprochez d'avoir la liberté que j'ai toujours eue d'avoir des opinions et de les défendre sous prétexte que sans tomber la ville de Thiers, j'ai une page Facebook qui est privée. Votre page, elle est publique. Privée. Et je le dis toujours. Et je le répète tout le temps. Ceux qui me suivent le savent. Ceux-ci, c'est mes propos. La première personne. Jamais j'ai parlé de la ville. Vous s'imaginez ? Jamais j'ai parlé de la ville. En bien ou en mal. Parce que j'avais fait cette séparation. Mais il y avait d'autres motivations pour M. le maire. Et c'est là que notre amitié s'arrête. Mon cher Richard. Elle est là, notre amitié. Et j'ai toujours dit si demain on a les pires des embrouilles, je ne te ferai pas de soucis. Pourquoi ? Parce qu'on a eu ce rapport d'amitié. Mais le fait que tu fasses un commun qui te presse, l'erreur qu'il ne fallait pas faire, là, tu as fait une erreur monumentale. Tu m'as à vie. Écoute-moi bien. À vie. Je mettrai le pognon qu'il fait. Je mettrai tout ce qu'il faudra pour communiquer. Je ne vais pas te lâcher. Je ne veux plus que tu sois élu. Et je te demande même à toi de ta démission. Et vous qui allez prendre la parole, posez-vous la question, c'est qui le prochain ? Parce que s'il y avait que le cas de moi à gazelie, il dégage. Mais tous les trois mois, il y a quelqu'un. Alors je ne sais pas si c'est l'usure qui fait ça. Pas de peu de trucs. Rien de descranspant. Ici, l'adjoint, j'ai toujours dit, je ne sais pas qu'au niveau de travail, je pensais m'occuper de la police municipale, il m'en a enlevé. Cadre à l'RATP, à la sécurité, mais bon, je ne sais pas de quoi je parle. On est d'accord. Non, non, non. Il faut qu'il gère tout. Tous les dossiers. Il faut aux adjoints. Le pouvoir, c'est là. Il fait ça, il manque le débat, il vous donne un truc, il faut vous lever la main. Voilà. Donc, moi, j'ai été fidèle jusqu'au bout. J'ai été par amitié et pas par politique, vous l'avez bien compris, que vous, vous allez voter, on va voir qu'est-ce qu'il vous reste comme espace de liberté, ou alors vous allez faire comme il vous a toujours dit. Oh, les gars, chers collègues, je vous ai fait la synthèse, bon, le connex à droite, pas beau, pas gentil, vous allez le faire et le prochain, ça va être à vous. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Donc, votez, votez, mais votez en gens libres, pas en peur de se dire oui, mais après, va m'en vouloir, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi, mais demain, c'est peut-être vous. J'ai dit, monsieur le président, j'ai terminé. Oh, monsieur le président, vous savez, je vous ai donné encore du pouvoir. Monsieur le maire. Monsieur le président, parce que j'attends que vous êtes candidat à l'action présidentielle. Donc, je me sens en train de beaucoup. Merci.